Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'impact de la crise du logement sur la réinstallation de personnes réfugiées afghanes. Je m'appelle Kimberly-Jean-Farin, directrice d'immigration francophone à la STFA et je vais m'occuper des aspects techniques du webinaire d'aujourd'hui. Alors, cliquez sur le bouton « Paramètres audio » à gauche de votre panneau de navigation Zoom pour vérifier les paramètres de vos reparleurs. Si vos reparleurs internes ne vous permettent pas d'entendre, vous avez la possibilité d'appeler avec votre téléphone. Cliquez sur « Passer à l'audio du téléphone » pour obtenir le numéro de téléphone de ce webinaire. Cliquez sur le bouton « Discuter » pour ouvrir le panneau de clavardage. Tapez votre message dans la zone de texte et appuyez sur la touche « Entrée » pour envoyer votre message. Cliquez sur le bouton « QR » pour ouvrir la boîte à questions. Saisissez votre question dans le champ de texte. Si vous voulez que votre question soit anonyme, cochez la case « Envoyer de façon anonyme » puis cliquez sur « Envoyer ». Cliquez sur le bouton « Levez la main à tout moment » pour indiquer à moi et aux panélistes que vous avez une question. Pour baisser la main, cliquez sur le bouton « Abaissez la main ». Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans le chat et il me fera plaisir de vous aider d'être possible. Si vous souhaitez écouter ce panel en anglais, veuillez ajuster la langue en cliquant sur le bouton « Interprétation » dans les commandes de zoom au bas de l'écran. Pour entendre la langue interprétée seulement, cliquez sur « Couper l'audio original ». Alors, notre animatrice aujourd'hui sera Ryan Bouzitoun. Ryan est une Algéro-Canadienne. Elle termine actuellement un programme de double baccalauréat en droit et en développement international à l'Université d'Ottawa, où elle étudie à titre de Boursière Laurent 2018. Ryan est engagée comme étudiante en droit à la firme internationale Norton Rose Albright. Elle prévoit poursuivre ses études supérieures en droit et développement. Ryan a été membre inaugurale du Conseil jeunesse du premier ministre du Canada. Amoureuse de sa communauté, Ryan a participé à plusieurs projets communautaires dans le quartier de Saint-Michel à Ottawa. Plus récemment, elle a travaillé avec des jeunes du nord de l'Éthiopie pour améliorer la santé et les droits des femmes et des enfants dans le cadre du programme « Born on Time ». Ryan s'implique aussi en Algérie, son pays natal. Cette année, elle a co-dirigé un projet de levier de fonds afin d'équiper l'hôpital de Kickdorf, des outils nécessaires à la réponse contre la COVID-19. Alors, Ryan, à toi la parole. Merci beaucoup Kimberly. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'animer ce panel et de partager cet après-midi avec vous. Donc, je commencerai aujourd'hui par la reconnaissance du territoire. Alors, les bureaux de la Fédération canadienne des communautés francophones et acadiennes du Canada sont situés à Ottawa, donc un territoire non cédé de la nation algonquine Ashinabé. Les peuples de la nation algonquine Ashinabé vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. La FCFA rend hommage au peuple et au territoire de la nation algonquine Ashinabé et nous vous encourageons tous de prendre connaissance du territoire à partir duquel vous vous connectez sur ce webinaire. Donc, de prendre connaissance non seulement du territoire, mais également de la connexion avec le ou les peuples autochtones dans votre communauté. Donc, la FCFA rend aussi hommage à toutes les premières nations, à tous les Inuits et à tous les Métis, de même qu'aux précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Alors, c'est sur ce temps qu'on commence notre rencontre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le webinaire va traiter de l'accueil des personnes réfugiées afghanes dans les communautés francophones et acadiennes. Cet accueil nécessite plusieurs ressources et plusieurs appuis. Et vous le saurez certainement que le logement est généralement au cœur de ses préoccupations. Donc, quelle est l'envergure de la crise du logement au Canada? Comment ça impacte les populations afghanes qui viennent en tant que réfugiés au Canada? Ce webinaire va s'adresser aux fournisseurs de services directs et indirects et permettra vraiment d'apprendre et de comprendre certains enjeux qui intersectent la crise du logement au Canada et l'arrivée des personnes afghanes du même pouvoir. Donc, comment ça va être un peu aujourd'hui pour vous donner une petite idée du survol du webinaire? Donc, d'abord, on va bénéficier du témoignage aujourd'hui d'un réfugié afghan qui, lui, est venu au Canada donc en 1998. Ça nous permettra un peu de voir quelles sont les différences entre cette vague de réfugiés afghans et la nouvelle et d'apprendre du passé et des coûts passés pour améliorer notre réponse et notre support aujourd'hui. Ensuite, nous explorons des statistiques et des données liées au logement au Canada pour quantifier un peu la situation. Puis, on va vraiment plonger dans l'univers de la philanthropie pour essayer d'apprendre, mais aussi de comprendre comment elle peut soutenir notre action communautaire. Donc, ça va être une opportunité aussi de comprendre ou de découvrir des possibilités d'engagement futur. Puis, nous terminerons sur une étude de cas d'un projet très innovant dans un milieu rural et on est certain que ça vous inspirera beaucoup dans vos propres communautés pour vos propres projets. Donc, sans plus tarder tout le monde, je vais présenter notre premier intervenant, M. Alain Dupuis. Donc, Alain est originaire de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Alain Dupuis assume la direction générale de la FCFA du Canada depuis 2017. Ses priorités incluent le renforcement de la présence politique de l'organisme sur la colline du Parlement, la modernisation de la loi sur les langues officielles, de la francophonie plurielle au sein du réseau associatif franco-canadien. Auparavant, il a occupé pendant cinq ans le poste de directeur général du regroupement étudiant franco-antarien. L'organisme porte-parole de 22 000 étudiants du poste secondaire en Ontario français. Dans ce rôle, il a joué un rôle de premier plan dans la création d'une première université de langue française indépendante en Ontario, gérée par et pour les francophones. M. Dupuis est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en affaires publiques et internationales de l'Université de Montréal. C'est donc entre de très bonnes mains que je vous laisse. Alors, Alain Dupuis, c'est maintenant à vous. Merci beaucoup, Ryan. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour, Mme Prince, chers paninistes, et vous toutes et tous réunis aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, la Fédération des communautés francophones et acadiennes et ses membres ont identifié l'immigration francophone comme un enjeu fondamental à l'épanouissement de la francophonie canadienne et ce depuis bien des années. C'est une démarche qui nous a permis de découvrir une panoplie de réalités, de défis, mais aussi d'opportunités. Des opportunités humanitaires, des opportunités d'alliance, d'écoute, de soutien qui font croître et grandir nos communautés. Mais cet engagement envers l'immigration francophone nous impose aussi une responsabilité envers la réussite de ces personnes que nous accueillons de partout à travers le monde. Plusieurs barrières systémiques enfreignent l'accueil et l'intégration de nouvelles et de nouveaux arrivants dans la francophonie. Et cela est encore plus complexe lorsque nous nous apprêtons à accueillir des personnes réfugiées qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Vous le savez, le Canada a pour objectif d'accueillir 40 000 personnes réfugiées afghanes. Le Canada leur offre la possibilité de se bâtir une nouvelle vie et on souhaite qu'elles puissent participer à la vie communautaire en français un peu partout au pays. Les personnes réfugiées doivent avoir le choix de s'intégrer en français ou en anglais au Canada et les communautés francophones et acadiennes ont la volonté d'accueillir, d'intégrer et d'inclure des personnes réfugiées, de les appuyer le plus possible dans leur parcours. Cela dit, ces personnes font face à de nombreux défis, tels que le manque de logement, tant à leur arrivée que pour leur installation à plus long terme dans une de nos provinces ou territoires. Les valeurs humaines de solidarité et d'entraide sont des valeurs caractéristiques de notre francophonie et font la cohésion de nos communautés. D'où l'importance de se rassembler aujourd'hui afin d'explorer des pistes de solutions. La réinstallation de personnes réfugiées est une priorité pour la FCFA et la francophonie canadienne et acadienne qu'elle représente. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la FCFA, j'aimerais vous présenter brièvement notre implication en immigration francophone. Nous remplissons des fonctions fondamentales d'appui, de concertation et de coordination nationale grâce à des forums comme la Table nationale en immigration francophone. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère IRCC. Nous participons aux travaux du Conseil national de l'établissement. Nous sommes pleinement engagés dans le soutien des réseaux en immigration francophone avec qui beaucoup d'entre vous collaborez. Nous appuyons également le déploiement de 14 communautés francophones accueillantes depuis les deux dernières années. Par rapport aux personnes réfugiées spécifiquement, nous avons déjà tenu deux webconférences en partenariat avec IRCC. L'une sur le parrainage privé, l'autre sur les enjeux éthiques de l'accueil des personnes réfugiées qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Nous sommes aussi en train de créer de nouveaux outils spécifiquement adressés aux personnes réfugiées afghanes afin de leur présenter les communautés francophones du Canada. C'est important de continuer à explorer avec tout le monde qui arrive au Canada, d'expliquer à tout le monde qui arrive au Canada que la francophonie, elle existe partout au pays, dans de petites et grandes localités. La francophonie est un espace de tolérance, un modèle à certains égards de la capacité de vivre et d'oeuvrer ensemble. En terminant, permettez-moi de remercier M. Sultan Ali Sadat, un Canadien né en Afghanistan qui a accepté de partager avec nous son expérience et ses connaissances aujourd'hui. C'est notre souhait que son témoignage nous prépare un peu plus à partir à la rencontre des personnes réfugiées afghanes. Nous sommes très reconnaissants que vous puissiez prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et finalement, j'ai le plaisir de vous présenter un des premiers outils développés par la FCFA pour faire connaître nos communautés aux personnes réfugiées afghanes. Il s'agit d'une vidéo que la FCFA vient juste de réaliser. Cette vidéo est en français, mais deux autres versions sortiront au cours des prochains jours. En dhari, une des langues les plus parlées en Afghanistan, et en anglais. Donc, je vous présente maintenant cette courte vidéo. Bienvenue au Canada, votre nouveau pays où il fait bon vivre. Ici, tout est possible. Vous, votre famille et vos amis pouvez vivre en toute sécurité, vous épanouir, construire un avenir fleurissant et prendre part à la société. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Il est constitué de dix provinces et trois territoires. Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Plus de 30 % de la population canadienne parle français. Un francophone sur cinq habite ailleurs qu'au Québec. Les communautés francophones et acadiennes sont formées de personnes d'expression française qui vivent dans une province ou un territoire où leur langue est minoritaire. Plusieurs possibilités de vie s'offrent à vous, en ville ou à la campagne, au bord de l'océan ou en montagne, dans les prairies ou dans le Grand Nord. La population canadienne est culturellement très diversifiée. Une personne sur cinq est née à l'étranger, et 250 origines ethniques sont présentes. Pour les communautés francophones et acadiennes, la diversité, c'est une richesse, et l'inclusion, c'est une priorité. Dans chaque province et chaque territoire, vous trouverez des collectivités accueillantes où il fait bon vivre, en français, quelles que soient vos croyances ou vos origines. Partout au pays, on trouve des écoles de langue française qui donneront à vos enfants une maîtrise des deux langues officielles du Canada, par le biais d'un enseignement de qualité de la maternelle au secondaire. Plusieurs établissements postsecondaires offrent également des programmes collégiaux et universitaires en français pour les adultes. Plusieurs services de santé sont accessibles en français, d'un océan à l'autre. Les services sont gratuits et le personnel soignant est dévoué, compétent et à l'écoute. Il y a présentement un grand besoin de main-d'œuvre qualifiée au Canada. Les communautés francophones et acadiennes recrutent dans différents secteurs d'emploi, notamment dans l'éducation primaire et secondaire, les garderies, la santé et l'administration publique. La majorité des emplois sont soit en anglais ou dans les deux langues. Être bilingue est donc un avantage considérable pour trouver un travail. La francophonie rassemble une grande diversité de cultures. L'art, la musique, la danse, la nourriture, le sport, les accents, les vêtements reflètent la richesse culturelle des communautés francophones. Tout au long de l'année, se succèdent des occasions d'échange et de partage avec la communauté francophone. Pour faciliter votre intégration, des services d'établissement gratuits sont présents pour les personnes nouvellement arrivées. Certains offrent des programmes d'aide au rétablissement des personnes réfugiées. Ces services peuvent vous aider pour effectuer les démarches administratives, trouver un emploi, apprendre une nouvelle langue et vous connecter avec la communauté. Nous sommes contents que vous soyez ici au Canada. Votre réussite est notre priorité. Visitez le site immigrationfrancophone.ca pour plus d'informations. L'immigration francophone, une diversité qui nous unit. Une production de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Alors, merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette belle vidéo de présentation et merci également au ministère de l'Immigration des réfugiés et de la citoyenneté pour leur soutien dans la production de cette vidéo. Donc, je vous souhaite aujourd'hui un très bon webinaire et vous avez en nous, à l'AFCFA, un partenaire fiable qui est au rendez-vous pour appuyer l'arrivée des personnes réfugiées de l'Afghanistan et d'ailleurs. Merci beaucoup. Bon webinaire. Merci beaucoup Alain Dupuis pour cette excellente introduction et très, très belle vidéo. D'ailleurs, je la voyais aussi pour la première fois, donc merci. Donc, sans plus tarder, je vais inviter maintenant une autre invitée de choix, donc madame Corinne Prince. Corinne est sous-ministre adjointe par intérim au secteur de l'intégration et de l'établissement Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, je m'excuse. Donc, Corinne est arrivée à l'Immigration, Réfugiés et Canada, donc l'IRCC, en 2008. À l'automne 2020, Corinne est devenue directrice générale de l'immigration francophone. Donc, au début de l'automne 2021, au cours des efforts considérables déployés par le Canada pour installer 40 000 réfugiés afghans, Corinne a été nommée directrice générale de la Direction générale de l'établissement de l'Afghanistan, avec le mandat de diriger les activités de réinstallation au Canada pour les réfugiés afghans en réunissant les opérations nationales et les politiques de réinstallation en une seule organisation intégrée. Elle assume actuellement le rôle de sous-ministre adjointe par intérim pour le même secteur. Corinne a obtenu un baccalauréat en sciences sociales de l'Université d'Ottawa, puis un baccalauréat en droit de l'Université de Calgary. Corinne a grandi dans le nord de la Saskatchewan et elle habite maintenant dans la vallée de l'Outaouais et en Ontario avec ses deux enfants et son partenaire. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Corinne, le micro est maintenant à vous. Merci beaucoup, Mme Boustoun. Et avant tout, félicitations, Alain. Une vidéo incroyable. Ça mérite, je crois, un prix d'excellence de l'Académie. Oh, mon Dieu. Bien, écoute, bonjour à vous tous de partout au Canada. Tout d'abord, je tiens à remercier Alain et son équipe de la FCFA pour ce webinaire. C'est très opportun. Le timing est très important dans la vie. Donc, je dois vous, j'aimerais vous saluer aussi le désir profond de la FCFA de faire partie de ce projet de société que l'accueil et l'intégration des réfugiés d'Afghans. Nous sentons votre engagement authentique et cela est très apprécié. Sur une note un peu plus personnelle, Alain, grâce à votre atelier, deux de mes grands passions sont réunies. La première, la vitalité des communautés francophones hors Québec et, deuxièmement, notre appui humanitaire envers les réfugiés afghans. Merci beaucoup. Comme vous le savez, pour aider à résoudre la crise humanitaire en Afghanistan, le gouvernement s'est engagé à réinstaller au moins 40 000 réfugiés afghans vulnérables. Il va sans dire qu'il est extrêmement difficile de faciliter le mouvement des afghans hors de l'un des endroits les plus difficiles et les plus dangereux du monde. La réinstallation depuis l'extérieur de l'Afghanistan comporte également ses propres défis. Chaque étape du processus comporte un défi unique en fonction de la situation de chacun. À ce jour, depuis août 2021, août dernier, le Canada a accueilli plus de 7 200 ressortissants afghans. Le rythme des arrivées continue d'augmenter en 2022 et c'est une bonne nouvelle. Comme pour tous les précédents efforts de réinstallation à grande échelle, nous nous appuyerons fortement sur nos partenaires internationaux et nationaux de confiance pour soutenir nos engagements. Par le biais du programme d'aide à la réinstallation, IRCC finance des fournisseurs de services dans 34 communautés à travers le pays à l'extérieur de Québec pour fournir des services immédiats et essentiels aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et à d'autres clients éligibles. Le 17 janvier, une couple de semaines passées, notre ministre Fraser a annoncé un investissement de plus de 35 millions de dollars pour accroître la capacité de réinstallation et les services d'établissement partout au Canada. Cet investissement comprend 21 millions de dollars pour ajouter neuf nouveaux fournisseurs de services du programme d'aide à la réinstallation en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Nous sommes très fiers de doubler du même coup le nombre de fournisseurs de services francophones du programme d'aide à la réinstallation avec l'ajout de ces deux agences au Nouveau-Brunswick. Tous ces nouveaux organismes contribueront à réduire la pression sur les fournisseurs de services existants du programme d'aide à la réinstallation à travers le Canada et offriront aux réfugiés la possibilité de s'établir dans des petites et moyennes villes et des collectivités rurales, comme Winkler au Manitoba et Bathurst au Nouveau-Brunswick, où des logements abordables sont possiblement plus facilement accessibles. Cette capacité supplémentaire ne pouvait pas arriver à un meilleur moment et pendant une crise nationale du logement ou trouver un logement abordable et disponible est presque impossible. De plus, 14 millions de dollars seront investis dans des services de gestion de cas pour 14 fournisseurs de services existants, afin qu'ils puissent aider les nouveaux arrivants plus vulnérables avec du soutien et des références pour réussir leur intégration dans leur nouvelle communauté. Cela comprend un projet pilote visant à renforcer la gestion des cas francophones dans les Prairies. Évidemment, comme vous pouvez imaginer sans difficulté, il y a très peu de réfugiés afghans pouvant s'exprimer en français. J'ai notamment constaté cela dernièrement lors de ma stimulante visite aux fournisseurs de services francophones à Cornwall. Cela dit, il semble très envisageable que nous puissions destiner un plus grand volume de réfugiés francophones vers nos fournisseurs de services francophones. Ainsi, par exemple, pourquoi ne pas considérer un déplacement de la clientèle de réfugiés francophones d'une ville comme Ottawa vers notre fournisseur de services francophones à Cornwall? Cela permettra aussi, en bonus, aux fournisseurs de services d'Ottawa de focaliser leurs énergies sur les réfugiés afghans. Comme on dit en anglais, un win-win pour tout. Pour les fournisseurs de services, pour les communautés, pour les clients et pour le ministère. Chers amis, alors que nous intégrons davantage des réfugiés afghans dans les communautés à travers le pays, on peut dire que notre travail ne fait que commencer. L'important travail vise à aider tous les Afghans à s'intégrer pleinement à la société canadienne. Cela poursuivra grâce aux efforts de tous les ordres de gouvernement, des fournisseurs de services, des organismes communautaires et caritatifs, des employeurs, des parents privés et des Canadiens et Canadiennes qui donnent de leur temps ou qui font les dons. Il reste donc beaucoup de travail à faire et nous devrons veiller à ce que les réfugiés afghans continuent de bénéficier des services et du soutien de réinstallation et d'établissements dont ils ont besoin dans les mois et les années à venir. Mais avant tout, le succès de cette intégration est directement lié à la question du logement. La crise du logement que nous traversons est complexe et multifactorielle et j'espère que le webinaire aujourd'hui nous aidera à débuter nos réflexions communes à ce sujet. Néanmoins, il faut être réaliste. Nous n'allons pas tout résoudre cet après-midi, mais je suis très confiante que nous ferons un pas dans la bonne direction. Nous sommes à l'intérieur du ministère en train d'avancer quelques idées pour adresser le logement, mais j'ai hâte d'entendre vos idées créatives aujourd'hui. Je vous souhaite un bon webinaire. Je ferai tout mon possible pour rester avec vous, mais il est possible, malheureusement, que je devrais vous quitter avant la fin du webinaire. Bonne continuité et merci beaucoup, Alain, pour l'invitation. Merci beaucoup, Madame Prince, pour cette intéressante intervention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire et je pense que ce webinaire sera une bonne opportunité de discuter d'outils et de manières de le faire. Donc, c'est très pertinent pour nous. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons transitionner vers l'intervention et le témoignage de M. Sultan Ali Sadat. Donc, pour vous donner un peu une idée de son bagage riche, M. Sadat a rejoint l'équipe de direction de la Saskatoon Open Door Society en juillet 2015, où il occupe actuellement le poste de directeur des ressources humaines. Il est né dans la province de Bamiyam, en Afghanistan. En 1998, pendant le premier régime taliban, il a quitté l'Afghanistan pour le Pakistan et le 7 décembre 2000, il est arrivé à Saskatoon en tant que réfugié. Lorsqu'il est arrivé au Canada, il possédait un diplôme de trois ans en économie de l'Afghanistan, mais son éducation n'était pas reconnue. Par conséquent, il est retourné à l'école secondaire pour recevoir une éducation canadienne. Après avoir terminé ses études à l'école secondaire Holly Cross de Saskatoon, il a obtenu un diplôme de technicien comptable en 2005 et un diplôme en commerce avec une spécialisation en ressources humaines en 2012. Il a terminé sa certification Intercultural Development Inventory en 2014 et récemment encore, il a terminé son MBA à l'Université de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. M. Sadat partage régulièrement ses connaissances en matière de diversité, de communication culturelle et de sensibilisation interculturelle avec d'autres organisations et entreprises de la Saskatchewan. Donc c'est une personne qui, de par son parcours, on peut voir qu'il y a beaucoup de résilience et beaucoup de persévérance. Donc nous avons très hâte d'apprendre de vous. Donc M. Sadat, la parole est à vous. Good afternoon everyone. Thank you for inviting me here and I just only can say bonjour because I couldn't practice or learn a lot of French. I'll give you a moment, I will put my presentation on. Can you see the presentation? Just let me, if you can, one person just share. Yes, we can see. Great, thank you. So thank you again ladies and gentlemen, thanks for inviting me to come and speak here today. I will speak briefly about Afghanistan history, diversity, language, religion and climate. And also briefly, I will talk about my own journey coming to Canada and how the decisions that we made to send our children to French school. And the recommendations that we can share how the community can best help Afghans who are coming to Canada and different regions of the country. This is, Afghanistan was peaceful, just the brief history part that I can share that during the World War I and World War II, Afghanistan was a peaceful country, the only country that did not engage in war. But unfortunately, they are paying now in the past 40 plus years, they are in fight. So this is a quote from Aulana Jaluddin Rumi, who mentioned that there is, we want to meet, there is no wrongful or rightful, we will meet in the alley that's behind it. So Aulana Jaluddin Rumi was born and today's where Afghanistan is, but he grew up in Turkey and that's a well-known person. Now, the fact about Afghanistan, it's a landlocked country, many people think it's part of the Middle East, but Afghans and the nation do not consider themselves to be part of the Middle East, they are considering themselves to be part of the Central Asia. So they have witnessed lots of empire come and gone from Maria Empire, Greek Empire, with Alexander the Great fought in Afghanistan, and Rashiduddin Klaffet was there, Mongol Empire took over and they were in Afghanistan, Timurad Empire, Mongol Empire, and Persian Empire, Sikh Empire, British Empire, Soviet Union was there for about 10-15 years. And recently, as we all know, the NATO and US was in Afghanistan until just last August. Now, the Taliban in Afghanistan took over the country, many Afghans think that this is a Pakistan invasion, because they are kind of trained and sent by Pakistan, but they think that they will try their luck to see how they will deal with it and how long they will last in this land. Afghanistan, as I said, it's a landlocked country, it's sharing borders with so many countries. In the West, they are with Iran and the North, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, and the East, they are bordering with China, and South and Southeast bordering with Pakistan. This is the biggest area between Afghanistan and Pakistan. And that's why it's very hard to control for both countries when people are crossing the border between those two countries. The climate is very different from the North to the South. Climate in the South, if you see in the red zone, it's very harsh climate. They don't get that much cold in winter. It is a desert area. But in the North, they get cold, but not as cold as Saskatoon, but I live here 20 years. They get cold, it's probably the maximum, you can feel it, it's 20, 25, but no wind chill. Wind chill is something that we learned when we came to Canada, that there's something, you can feel it, but you cannot see it. And there are lots of other difference between North, South, East, West, different provinces have different climate. Some of the provinces in the South, we could have oranges and bananas in the North, they have that space. We can usually tell different fruits within this small country. You can see the diverse kind of climate from the North to the South, from East to the West. The fact, some fact about Afghanistan, the capital is in Kabul. Afghanistan has 34 provinces comparing to Canada. Afghanistan's the size is about the size of Saskatchewan, but we have about 39 million people. And the biggest cities there are Kabul, Herat, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Kunduz, Lashkarga, Polifumri. And as I said, the population in 2020 was about 39 million people. The biggest number in the population of Afghanistan is about the age 15 to 64, which makes about 55.3% of the population. And also the next biggest number are 0 to 14 years. That is about 42% of the population in Afghanistan. And 65 and up is only making 2.4%. Because of the civil war, not that many people left. And also because of the so many different harsh situations, many elders did not survive. So fertility rate is for each female, they have 4.56 per birth per woman. So there is a displace. This is a little bit of behind the information because we could not find any resources. It's hard to put into the presentation if you don't have fact. There was 1.2 million people misplaced until 2018 within the country. But after August 2021, there's lots of different databases and information coming. That's about 4 million people are displaced within the country. And also there's lots of people are outside the country. About 3 to 4 million people are out of Afghanistan. Majority of them are living in Pakistan, Iran, and also you can see it in any other countries and nations. And people, about 74% of the population are living in the rural areas. About 26 to 27% are living into the cities. As you may heard about Afghanistan's resources, there's lots of unearthed resources in the country that made up to probably 3 billion, 3 trillion American dollar, which is copper, gold, oil, natural gas, uranium, bauxite, coal, iron ore, and many other like lithium, chromium, lead, zinc, and many gemstones. Nowadays, that was before the Taliban became a big market of the smuggling. Many people were going and extracting as much as they could and take it to Dubai and other countries to sell it. The diversity in Afghanistan is very diverse, as you see in this picture. The feature and the look of the people, because of the historic position of the country, maybe they have descended, mixed descent of different nations. From the north to the south, from the east to the west, between provinces, you see very diverse feature, diverse look, diverse languages, and cultural diversity. This is a survey done in 2018 by a couple different non-for-profit organization in Afghanistan that they put it 38% Tajiks, 37% Pashtuns. Hazara is making 11%. Uzbeks are 9%. IMAC is 1%. Turkmen, 2%. Baluch, 1%. Pashayi, Nuristani, Arabs, and Qazilvash are making 2%. But if you ask anyone in Afghanistan, because that's the main point of challenges, if you ask a Pashtun, they will tell you that they are over 50%. If you ask a Tajik, they will tell you that they are over 50%. But if you ask an Azara, they will tell you that they are between 10% to 25%. If you ask any Uzbek, they will tell you the same thing. They are 10% to 25%. Everyone projects themselves to be bigger, but there is not a proper data to indicate how many percentage of people are from each ethnicity or group. This is a survey that was done by one of the non-for-profit organizations in 2018. Afghanistan, in the last two decades, there was lots of disparity and changes between the rural areas and the cities. The cities had lots of development. Many rural areas did not see it. And here, it's a good time to talk about the housing. As you see the housing part here in the right hand, these are how rural areas are making those houses. The people, they only need clay and two hardworking people, a couple wood, and they make their houses from scratch. And they don't borrow any money from the bank. They don't get mortgage. They just take a piece of a place, a land, and they build it. And it doesn't cost them a lot of money. If they cost them money, they borrow that money from their family members, their friends, or they have the money earned first before they build a house. So if they can't have the money to build it, they just use somebody else's house or renting. But in the last 20 years, you could see the disparity between cities. Cities were growing. There were lots of rapid changes, high-rise buildings. And there's some government offices. This is a palace, a king palace that was destroyed during the war before, and then it was changed, and they fixed it and did a lot of work on it in 2000. This is the picture of 2018. The housing and then the disparity between the families, those who lived in the city, was very big and also in the rural areas. As you see, Afghans were in the city. They built this as the one-family house. Maybe the family would be a family of 10 or 9 people or 10 people or 12 people. Majority of the families live with their siblings, would make it about 20 people. So they built these houses. But these houses also did not mortgage. They did not own by bank. So they earned the money first or borrowed the money or take it from somewhere, bribe, and they build the house. So there is no loan or mortgage system. When Afghans are coming, that will be something very new for them to this country. So my journey to Canada, when the Taliban took over, I was in university in the northern part of the country, and that was we were trying to fight Taliban for about six months. And then, unfortunately, the regime collapsed. We had no military or anything, but it was asked every male should join the army and fight. But then we had to run for our lives. So my wife, a pregnant wife with a child, it took us two and a half months to go from Baglan province to Peshawar, which is 512 kilometers. You could go in six hours' drive. But it took us two months and about 16, 17 days to cross the border and get to Pakistan. We were lucky that Focused Humanitarian Assistance and AKDN helped us in Peshawar, and they took us to Karachi. And then we lived in Karachi for two years, 10 days, about 45 days of those two years I was in refugee camp. Then I got a job, and I was working there. So then we had another partnership through that school that I was teaching. We came to apply to Canada. So from Karachi, we came to Saskatoon on December 7th. When I got to the plane, it was plus 23. When you got out of the plane, it was minus 42. Saskatoon looks beautiful in summer, but wintertime, it is not a good place to visit. So I'll just give you a little bit of warning in that. What made the decisions we made to send our children to French school? I took French in Afghanistan for a week or two, but they didn't have the means and time. And then the teachers, we didn't have a teacher to teach us. The first teacher we had was a Doctors Without Borders. He was teaching his French and English. But then when he left, we just continued learning English in 1993. But when I came here, it was an opportunity to send my children to school. Although it was a little bit late for my older daughter, she was grade two. I sent her to French Immersion. They gave us three months. They said if she cannot pick up in three months, she should go back to her regular English school. But she was able to pick up. And then I sent all my other three kids that were born and grew up here. So they went to French and they, my youngest is right now moving to grade nine. But thinking of which high school, she should go to continue in French. My son finished high school and he's university in third year. He wants to become a teacher, French teacher, to go back and teach in school, teaching French in school. The support that I saw, or maybe we didn't know that much, the only two supports that I had through school was getting some materials and being part of the French parent association. But there is a French community in Saskatoon that they are Moroccan, Cameroonian people from Algeria, from Congo. So all of these people, they have a center here, Francophone center. And I never thought that it will be a support for parents like me. I never, I went there time to time when there was an occasional event as with my friends to play chess or go for soccer, stuff like that. But I never went there to seek help or get some help to support my kids or myself, learn French. So talking about how we can help refugees from Afghanistan. But first, we have to know who are they who are coming before we talk about how we can help them. So the people who are coming to Canada nowadays, majority of them work with Canadian embassies or in the army where they were interpreters or work through contractors. And then females, educated females that they don't have any future in Afghanistan, educated like females that they worked in the government, lawyers, doctors, and they cannot work right now under the Taliban regime. So they are making out of Afghanistan. They're coming out and many other people like champions or sports people that they cannot do any work, any kind of things that they did before. Many of the journalists, the actors, the people who was working in the movies, because there's all of those are banned to Taliban, so they cannot do any help, anything there. So they have no future. And also their life is also in danger, because if they do any of the first singers sing a song, they will be definitely put in jail. And also many people who worked with American and also international government. So they will be the first group that they will be arriving to Canada. Most of these people have education. Some may speak French. Majority do speak English, because English was kind of secondary, tertiary language in Afghanistan. People did learn English because they wanted to pursue higher educations. So they have skills and they may have families, family members that will come completely illiterate, because education before last time in the Taliban took over, many people could not go to school. So the new generation between 2000 and 2022 went to school and were educated, because in the 90s, there were several where many people could not go to school. So those generations may not be able to speak English or French or even their own language. They will not be able to read or write their own language. So those are the challenges people, when they're helping, they should be aware of and how they can support. So what areas you can support as a community, you can volunteer, show them the city, share the information about the city, mentor the families, get involved in a conversation circles to enable them to speak the language, either French or English, and also provide practical information about where to buy their food. Mostly ethnic food for the people when they're new, that is something they're looking for, and also how to take transportation to get those foods and help them any means that they can to be the new fabric of the society to help other people coming in the future. The best part would be, because of the diversity within Afghanistan, I would suggest that you keep an open mind, because all of Afghans are not the same. Maybe two people arrive in the same plane at the same time, maybe they're from two parts of the country, politically, they're not in the same line, they may not speak the same language, they may not share the same culture. So support their courage, observe and understand each one of them to see what are their needs and how they communicate and what are they're bringing to Canada and how they can become a stronger member of the society in the future one. The more we help them, the better they will become, and sooner they will give back to the society and the community. Listen to their stories, that's most of the time we can connect with people. And don't make assumptions, as I said, because they're a very diverse group, give them dignity, not pity, and give practical information. So those are the things that we did and I received in the last 20 years. That's something that I just always help those people that they help me because in the same time, now they're elders and seniors, I do everything that I can do in my parts. I go travel their snow, I take them around when they were having COVID because those people helped me 20 years ago, now I'm giving back to the community. Merci, thank you very much. If you have any questions, I don't want to take more of your time. Thank you so much for this amazing presentation. For me, I think what, vu qu'il y a la traduction, je vais continuer en français, en fait j'ai oublié, mais ce qui me frappe le plus, je pense, de la présentation, c'est le fait que, au sein même des communautés réfugiées, il y a une grande diversité, et de comprendre les réalités et la diversité au sein de ces groupes est une manière la plus efficace, en fait, pour répondre aux besoins. Donc, merci infiniment pour cette présentation qui, je suis sûre, a été appréciée de tous. Donc, on a un moment maintenant pour justement poser des questions à M. Sadat. Donc, si vous avez des questions, vous avez des choses que vous voulez approfondir, c'est votre opportunité, ne la manquez pas. Je vois ici une question dans le Q&R, je vais juste voir si c'est lié à cette présentation. OK, donc ici, il y a Bahilo, est-ce que je prononce bien le nom? Donc, je me présente, je suis un agent d'établissement au SISOK, dans la ville d'Oxbury. La question est la suivante. Quelles sont les difficultés que vous pensez, au regard de votre expérience, que les nouveaux arrivants afghans vont trouver à leur arrivée au Canada? I would appreciate if they ask the question in English or if somebody translate it for me. I can translate it if you want, I'm sorry, I think that was like the translation, that's why. But, so the question is, what are the difficulties, what are the challenges faced by like new, like Afghan refugees when they arrive in Canada? And they ask like to base it on your own experience. We recently received 220 Afghans in Saskatoon and I'm working with them day and night. The biggest challenge they are because they're still in shock. None of them were expecting to leave the country because they had these dreams and visions to go forward and they were hoping that there will be an election, not just the government leave and the Taliban took over. So that was the biggest thing. The second part that in Canada, they are just still finding ways, knowing what are the rules and regulations. Those are the first thing they're still finding out. It's about a month and a half, two months. And some of those, the group that they are speaking English, the biggest challenge for them is to go back to university. And they came with the credentials. They were third, fourth year of university, but they did not finish. That is the biggest challenge for them. They want to see how they can go back to university. And for men, mostly that they never stayed home, they are calling every single day. They say, please find me a job. I cannot stay home more than two months. This is, it never happened in my life. Please do find me a job. Even if it's volunteer work, I want to get out of the house. I want to go and do something. So these are the challenges that I see from the community. They arrived in Saskatoon in the last two and a half months. Thank you so much. I'm just going to check if there's any other question. So we have Jane Tsai asking, well, telling you first, thanks for your insightful presentation, Mr. Sedat. And then she's asking, what may be barriers for refugees to find housing? As I said, the first biggest barrier for Afghans, as I just briefly touching on those, they don't know about the mortgage and mortgage system. And for them, it's a very new thing to educate them, to tell them that, yes, you cannot never pay cash and buy a house here. You have to build a credit, take a loan from bank, and then sign the mortgage and pay it for 10, 20, 25 years. When I shared the story of my house, when we had a few families and I told them we bought it, it's my house, but bank owns it. They did not believe it. They said, how can you own a house that owns by bank? So these are something they have to learn. The biggest challenge for them would be, right now, the good part is in Saskatchewan, at least in Saskatoon, we are not short of housing. They can find affordable housing that they could rent and stay there for a year. But going forward, when we have more and more arrivals, when newcomers arrive, I think that would be the biggest challenge, to even find them the temporary accommodation with a reasonable price would be challenging. And we're possibly working to see if we could work with government to build more, or just at least having some sort of subsidies there for them for first year, until they find jobs and be on their own feet. Amazing. We have another question from an unknown member of the audience, who's asking about, like, what would be your advice to better support newly arrived refugees in terms of employment? That's a good question. We do have right now in my office, we hired two of these newcomers that they arrived two months ago. They're working and they're very good, their English is really good, they speak about CLB, or if you guys have the same method, Canadian language benchmark of number eight or more. For the part that is challenging, because they don't have direct Canadian experience, and most of Canadian businesses are looking for Canadian experience. And we encourage the businesses to give them an opportunity as a volunteer to work for a few months to learn about Canadian system, and then give them the job. They are open and they're willing to do that. The second challenge is, there may be things that they did slightly different. So we have families came with the skills of plumbing, and a couple of them came as a mechanic, they worked 20 years as a mechanic. But they never use this machinery that we are using in Canada, they can fix cars, but they don't know how to diagnose through the system that we have in Canada. So those are the things that we have to help them as a community as employer to give them the chance for a month or two or three months to, they familiarize themselves with this system before they will be productive member of or employees of that organization or that company. That's very interesting and it also like from what I'm hearing opportunities to network and network is usually a very important factor in employment in general like so so that's actually very interesting. So we have a couple of other questions in the chat but unfortunately we need to get going if we want to arrive to the end of this webinar. However, thank you so much for this very insightful presentation. I think it's going to be useful for us for the rest of the presentations as well so we have a better understanding of the context. So thank you again. Thank you very much. Thank you. Donc sans plus tarder, on va maintenant passer à la portion panel de notre webinaire. Donc on a aujourd'hui avec nous deux panélistes très très intéressants qui vont venir vous donner en fait deux regards complètement complémentaires en fait sur la crise du logement et les réfugiés afghans et la manière de faciliter en fait la réponse à la crise du logement pour ces groupes de réfugiés. Donc notre premier panéliste est Claude Lestage. Donc Claude détient une formation en communication et cumule plus de 20 ans d'expérience en philanthropie. Son parcours lui a permis de devenir conférencier auprès d'organismes, d'entreprises et de professionnels, dont des notaires, des avocats, des planificateurs financiers et d'autres, sur l'intégration de la philanthropie dans leurs pratiques et de devenir expert invité comme panéliste lors de congrès et d'événements philanthropiques. En 2006, Claude pond le stage service conseil entreprise de développement et gestion philanthropique qui se démarque de la concurrence par son approche personnalisée et adaptée à chaque réalité d'organisme ou d'entreprise. Il s'implique bénévolement dans son milieu et entre autres consultant en développement philanthropique pour les fondations communautaires francophones au Canada. Donc bienvenue parmi nous, Claude, et merci beaucoup pour votre présence. Et notre seconde panéliste, je vais la présenter avant de cheminer vers les questions. Notre seconde panéliste aujourd'hui est Patricia Rosé-Zuppa. Elle est vice-présidente élaboration des politiques à la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Elle est entrée au service de la SCHL en 2009 et a occupé des postes liés à la coordination des politiques stratégiques, aux politiques sur le financement du logement et aux relations fédérales, provinciales et territoriales. Elle a joué un rôle dominant dans le développement de la toute première stratégie nationale sur le logement au Canada avant de mettre son expertise à profit à la SCHL. Patricia a travaillé dans les domaines de l'immobilier résidentiel, des politiques sur le logement et de la recherche urbaine au Canada et aux États-Unis. Elle est titulaire d'un doctorat en planification urbaine et régionale de l'Université de la Floride, d'une maîtrise de la SCHL School of Business, ainsi que d'une maîtrise en géographie de la Utrecht Université aux Pays-Bas, son pays d'origine. Elle est fière d'avoir immigré au Canada et possède la double citoyenneté canadienne et néerlandaise. Donc, c'est une personne qui, clairement, a une expertise qui nous sera très pertinente pour la conversation d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à nos deux panélistes et merci beaucoup d'être parmi nous. On lance tout de suite la conversation. Donc, Claude, je vais vous passer à vous d'abord la parole, puis ensuite, on pourra continuer avec Patricia. Donc, le micro est maintenant à vous. Merci beaucoup, Rayane. Pour débuter, j'aimerais vraiment remercier M. Sadat pour son témoignage. C'était vraiment touchant et ça nous amène ailleurs. Ça humanise vraiment ce pourquoi on est réunis ici aujourd'hui. Et c'est un peu en ce sens-là, moi, que c'est là que je veux vous amener. En ce sens que je vais... Je partage mon écran juste un instant. Oui. Donc, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous amener ailleurs. J'aimerais qu'on fasse ensemble... Qu'on regarde ensemble d'autres avenues pour aider. Un avenu qui fait appel aux valeurs humaines. La philanthropie. Tout le monde connaît la philanthropie. C'est quoi un philanthrope? La définition du philanthrope, c'est du grec « philos » qui veut dire « ami » et « anthropos » qui veut dire « homme ». Donc, la philanthropie est la philosophie ou la doctrine de vie qui met l'humanité au premier plan de ses priorités. Un philanthrope cherche à améliorer de façon altruiste le sort de ses semblables par des dons en argent, la création d'une fondation ou toute autre forme de soutien financier à des organismes. Donc, s'outiller pour aller chercher des fonds ou créer son propre organisme et aller chercher des fonds, c'est ça la philanthropie. La collecte de fonds, c'est une façon qui demande des efforts, c'est certain. Mais comme on va le voir un petit peu plus tard, il y a un marché philanthropique. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut prendre des moyens qu'on n'a jamais pris. Donc, à partir de ce moment-là, on va regarder un petit peu la présentation. Donc, les organismes communautaires et de bienfaisance peuvent contribuer, bien entendu, à offrir des ressources matérielles, humaines ou financières à cette clientèle vulnérable, qui sont les réfugiés afghans, pour des refuges, des logements primodiques, etc. Les fins de bienfaisance définies par l'Agence du revenu du Canada sont le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation, l'avancement de la religion ou toute autre fin utile à la collectivité que la loi considère comme des fins de bienfaisance. Et la cause pour laquelle on est réunis ici aujourd'hui remplit amplement ces critères. Donc, on parle vraiment de bienfaisance. Comme on va le voir dans quelques minutes, il y a beaucoup d'organismes enregistrés au Canada. Il faut frapper à la bonne porte. Mais avec la cause des réfugiés afghans, c'est certain qu'il y a du potentiel. Ça, c'est certain. Il y a un marché philanthropique. Alors, au Canada, en 2019, les individus, je ne parle pas des entreprises, les individus ont donné 10,3 milliards de dons à des organismes de bienfaisance. Au niveau des fondations privées et publiques, l'actif total est de 91,9 milliards de dollars. Tout près de 92 milliards de dollars. Ça, c'est des individus qui ont décidé de faire du bien et qui donnent. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller chercher une infime part de ce marché-là pour faire une différence puis pour pouvoir aider dans notre cause, aider les réfugiés afghans? C'est sûr qu'il y a une compétition philanthropique. Mais en philanthropie, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne se bat pas contre la compétition, on se bat contre l'inaction. Les organismes, il ne faut pas oublier qu'ils ont une obligation de donner. Ils doivent donner au minimum 3,5 % de leurs actifs annuellement. Comme on l'a vu, il y a tout près de 92 milliards de dollars d'actifs uniquement dans les fondations. Il y a, comme vous le voyez, 86 000 organismes de bienfaisance au Canada qui sont divisés en trois catégories. Il y a les œuvres de bienfaisance qui font eux-mêmes des activités de bienfaisance. Et il y a les fondations publiques et les fondations privées qui, eux, vont amasser des fonds pour les donner à des organismes, à des œuvres de bienfaisance. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, la facilité ou la plus-value d'aller rencontrer ces fondations-là. On va se concentrer plus sur les fondations. Maintenant, pourquoi les gens donnent? Alors, il y a eu une étude à l'Université de l'Indiana et l'Université de Pittsburgh qui stipule que la deuxième raison, je vais vous parler de la première raison en dernier, la deuxième raison pourquoi les gens donnent, c'est la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est de s'adresser au cœur des gens. La troisième raison pour laquelle les gens donnent, c'est qu'ils croient en la cause. La quatrième, c'est parce qu'ils sont affectés par la cause. La cinquième raison, c'est pour redonner à la communauté. On parle toujours de philanthropes. Puis, vous avez vu qu'il y a un marché, et ça se peut, ils sont là. La sixième raison pour laquelle les gens donnent, c'est qu'on leur présente une opportunité, une stratégie financière. Au niveau de l'économie d'impôts, au niveau de l'allègement fiscal, c'est la dernière raison pour laquelle les gens donnent. Mais maintenant, quelle est la première raison pour laquelle les gens donnent? C'est tout simplement parce qu'on leur demande. Dans le sens que si on ne demande pas, on n'aura rien. Si on tend la main, on va avoir une poignée de main. Mais si on demande quelque chose, on va avoir un chèque. Donc, à partir de ce moment-là, il faut débuter à quelque part et il faut demander. On va regarder maintenant qui sont nos alliés pour ces demandes-là. Il y a les fondations communautaires, bien entendu, les fondations publiques, les fondations privées, les fondations d'institutions financières, qu'il ne faut pas négliger, les filles du site Bienfaisance, qui est un autre véhicule philanthropique. C'est certain que les oeuvres de bienfaisance qu'on a vues tantôt peuvent vous aider en fournissant des services principalement. Mais pour avoir de l'argent, c'est plus les fondations qui sont à privilégier. On a vu qu'il y a tout près de 92 milliards de dollars d'actifs uniquement dans les fondations publiques et privées. Donc, le marché, pour moi, en ce qui concerne notre cause, il est là. Les fondations communautaires, il y en a près de 200 au Canada, ont des fonds qui pourraient être utilisés pour ce genre de crise. C'est ce qu'on appelle la philanthropie d'impact. Et c'est dans les valeurs des fondations communautaires. Je vous invite à aller sur le site de Fondations communautaires du Canada et vous allez trouver la fondation communautaire la plus proche de chez vous. Il y en a partout au Canada. Les fondations communautaires couvrent 90 % du territoire du Canada. Et renseignez-vous sur la possibilité de ce type d'aide pour, justement, les réfugiés afghans. Sensibiliser les fondations d'institutions financières, c'est une approche qui est gagnante. Les conseillers vont travailler pour vous en expliquant à leurs clients, qui sont des donateurs, parce qu'ils donnent à la fondation de l'institution financière, donc ces clients-là, ces donateurs-là, qui veulent une stratégie fiscale, vont faire la promotion de vos besoins, les sensibiliser à leur tour, à la réalité des réfugiés afghans. Et il y a énormément d'argent qui est là. Et comme je vous l'ai mentionné tantôt, ils ont une obligation légale de donner au moins 3,5 % de leur actif. Donc, c'est de faire des rencontres avec ces gens-là. Oui, mais Claude, à quel endroit je peux rencontrer ces gens-là, ces fondations-là d'institutions financières? Allez simplement à votre institution financière et demandez-leur de vous parler de leur fondation d'institutions financières. Chaque institution financière ou compagnie d'assurance a sa fondation. Il ne faut pas non plus, au niveau des alliés, il ne faut vraiment pas sous-estimer les villes, les députés également, qui peuvent être une ressource pour vous orienter, qui ont certaines pistes. Il y a probablement des programmes également, mais les villes et les députés, c'est des personnes à considérer lorsqu'on veut commencer à quelque part. Soyez un aimant à dons. Alors, comme organisme, vous devez parler du pourquoi. sensibiliser les gens à votre cause, raconter des histoires. Un peu comme M. Sadat le disait, raconter des histoires, pour moi, c'est raconter des histoires positifs. Pas aller dans le dramatique, dans la pitié, ce qui fonctionne, c'est les histoires à succès. Et simplement d'arriver ici, puisque quand on regarde le parcours, la route de M. Sadat, c'est une histoire à succès. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui sont en philanthropie, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu. Et encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'on ne se bat pas contre la compétition, on se bat contre l'inaction. Donc, de bien s'outiller, de bien sensibiliser les gens à votre cause, raconter des histoires, c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. Au niveau des avantages fiscaux, plusieurs personnes croient, selon moi, à tort, que si on met de l'avant les avantages fiscaux, c'est ce qui va attirer les donateurs. Ou un programme de reconnaissance X, Y, Z va attirer les donateurs. Pas du tout. Ce qui attire les donateurs, c'est vraiment l'histoire, la cause, le cœur. Il faut s'adresser au cœur des gens. C'est la tête qui prend la décision, mais c'est le cœur qui donne. Donc, à partir de ce moment-là, je vous invite vraiment à faire des histoires, à rencontrer des gens et de faire la promotion de la cause, la promotion des besoins des réfugiés afghans. Comme je l'ai dit au début, pour avoir des résultats que l'on n'a jamais eus, il faut prendre des moyens qu'on n'a jamais pris. Donc, écoutez, je vous encourage fortement à débuter des démarches, si ce n'est pas déjà fait, au niveau de la philanthropie, au niveau de la collecte de fonds. Et c'est certain, pour moi, que vous allez avoir du succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude, pour cette super intéressante présentation. Vous aurez l'opportunité de poser des questions plus tard un peu, donc après la présentation de Patricia. Donc, on aura une période de questions pour nos deux panélistes. Donc, sans plus tarder, Patricia, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux voir mon écran? Oui, on voit votre écran maintenant. OK. Merci beaucoup. Et bonjour, et merci beaucoup pour... C'est vraiment mon plaisir d'être ici aujourd'hui. Je me joins à vous depuis le territoire non-cédé du peuple algonquin Anishinabek, en Ottawa. Je suis vice-présidente à la SCHL, Canadien des Boutiques et des Logements, et je suis très heureuse d'être ici, de parler d'un sujet très important pour la SCHL et pour tout le pays. Je vais faire ma présentation en anglais, mais comme vous pouvez voir, j'ai la présentation en français, et j'ai une autre version en anglais aussi. So, I will provide you with an overview of the role that CMET plays and let me just try to... Yep. And share some really interesting information and data that we have available related to refugees and the housing needs. So, let me first give you a short overview of Canada Mortgage and Housing Corporation. So, we are a crown corporation responsible to parliament through Minister Hussain. And Minister Hussain is the Minister for Housing, Diversity and Inclusion. We set out a very ambitious new goal for ourselves as an organization that by 2030, everyone in Canada will have a home that meets their needs and they can afford. And so, this was part of a new vision that we set out as an organization a few years ago. And so, all of the work that we are doing, including our policy, policy development, our research, our program delivery, is very much focused on that goal to really ensure that we can serve the needs of all Canadians in Canada. CMHC is also the federal lead for the National Housing Strategy on behalf of the Government of Canada. So, the National Housing Strategy was announced by the Prime Minister in 2017. And in 2018 is when we launched our first programs and I'll go into that a little bit further. And the National Housing Strategy is very much grounded on the idea of partnership where housing is a joint jurisdiction, it's joint accountability, it's very capital intense and complex with lots of players as we have heard here today. And so, really important for us to work closely with other orders of government and the housing sector and other service providers to do as much as we can to help everyone in Canada. When we think about housing within CMHC, we really look at it as a continuum. So, a continuum of housing needs and a continuum of housing options. So, that includes shelters, so shelters for homeless, shelters for victims of family violence, including community housing, supportive housing, all the way up to home ownership. So, when we do our work within CMHC, we very much take a whole of system approach to housing. And we very much see housing as a really critical component of society and a really critical component of the prosperity of everyone. So, housing is so fundamental to the economy, to our social well-being, to our educational success. And housing very much also founded in a human rights-based approach to adequate housing. So, that gives you hopefully a little bit of the way that we look at housing in a very comprehensive manner within CMHC. And we work very closely with our other federal colleagues and others as it relates to the housing agenda. Now, of course, housing has been in the news quite a bit lately, but it's been our mandate for various decades. We initially actually were formed right after World War II to ensure that we would have sufficient housing for returning veterans. And we very much expanded on that mandate. Now, we have been seeing a real challenge when it comes to housing supply. And, of course, that's why we're talking about some of the issues that we're dealing with today where we've seen an incredible increase in demand while the supply has not kept up and the income also has not kept up. And so that really creates a challenge when you have an increased demand without the supply and without having seen an increase in income to the same degree. So as a result, we're seeing very high house prices and also very high and increasing rents, unfortunately. And that's caused by a number of factors. There is changes in demographics, including, of course, immigration, very low interest rates. There's also a tax system that favors homeownership over rental housing. And so that drives some of the demand as well. And then we're seeing some obstacles across our nation where whether that's geographically, some cities are not able to grow out and add the supply that way. But also other barriers where it is difficult to rezone and change to more dense development, for example, or where we're seeing this notion of not in my backyard where if we're trying to add more affordable housing or supportive housing to a community, there's a lot of community resistance. So these are some of the factors that we're dealing with when we're considering the housing environment. And we very much see this as very challenging. If we don't have a strong housing system where people can be properly housed, where they can pay affordable rents, that has implications across society. So implication economically, socially, implication for climate and the environment. and I have some of that outlined here where housing is directly linked to productivity. If we have a community where we don't have affordable housing, it's going to be really difficult to house the employees that we need to serve the entire community, whether that's people who work in the stores in our communities or in the schools or in other service communities, service sector. It's really important that we have a well-balanced housing system. In Canada, we have a measure to measure core housing needs. We've had this in place for a number of decades. It's not a perfect measure. There is no such thing as a perfect measure, but it is enabling us to give some measurements and compare it over time. And this is based on census data. So core housing needs, there are three elements to core housing needs. It looks at affordability and affordability is described as not paying more than 30% of your gross household income on your cost of housing. There's also an element of the quality of your housing. So there's the condition of your housing, whether it's in a state of repair. And then thirdly is related to the sufficient size of the housing to the household that you have there. And when we look and unpack the numbers further, and I'm going to get into that a little bit more, that's when we see some really interesting and some troubling statistics. So overall, about 12.7% of Canadians that are measured within the core housing needs are experiencing core housing needs. but there are certain groups that are overrepresented. So when we look at renters, for example, newcomers, seniors, and indigenous groups, they are overrepresented in core housing needs. And I would like to share some statistics related to data that we have on refugees and on immigrants as well. and as I mentioned, this is really important information and we produce this information not just for ourselves to determine our federal policy, but also to share this externally. So to share this with groups like yourself, to share it with other levels of government, to share it with service providers so we really have an understanding of what the magnitude of the challenges and what we collectively can do to support that going forward. So when we look at core housing needs, the core housing need among immigrants, immigrant families is almost 18% compared to almost 13% for the overall population that's measured. When you look at the incidence of core housing needs, so everybody who is coming in as a refugee, almost half of them are experiencing core housing needs and that's quite a large number. It's twice as much as the overall immigrant population and four times as much as the total population. So these are numbers that we need to pay attention to. What we do see over time is as households are in the country longer, their core housing needs and the incidence of core housing needs does go down. So they do make themselves, as they establish themselves, find proper housing, proper housing as well as employment. The incidence of core housing need does go down, but it still remains a bit higher. What we also see is that over time, the both refugees as well as overall immigrant groups do move into home ownership over time. and so the longer they are in the country, the greater the home ownership proportion becomes over time. So we've done, we have a large research arm at CMHC and we do quite a bit of research either internally or we work with other researchers to look at different housing needs to continue to really inform ourselves of who is in housing needs, what are the housing conditions, what is working in terms of solutions and what information would be helpful. And one of the findings here is really that access to affordable housing is a huge barrier and a huge barrier to the ability to integrate and the ability for a family to establish themselves as soon as they can, get their children into schools, et cetera. So affordable housing is very much a barrier. As I mentioned earlier, we do see people move into home ownership over time or into stable other forms of housing. What's also interesting is that the type of admission, the type of immigrant coming into the country has something to do do with the impact on their housing situation. So when we look at refugees, they actually are in housing need for a much longer time compared to other immigrant groups. So again, very important insight, I think, for all of us to be aware of and then to consider how do we actually support housing refugees sufficiently. A number of other obstacles that we're seeing, as I mentioned, affordability, very much a challenge, especially in larger cities. And we know that a lot of refugees and new immigrants do end up in larger cities where they have networks available, where services are available, and that's where we're seeing huge housing needs already. We're also seeing hidden homelessness, which is quite common. Hidden homelessness in a way where multiple families will move in together because they have no other options in the community. And so that's really difficult sometimes to get good data so that we have a good handle on that. Unfortunately, discrimination, racism are very much prevalent among new immigrants as well, and that is very much prevalent in the housing sector as well as people are trying to establish themselves and find housing. And as was mentioned before, finding the services, knowing where to turn to get support, whether that's related to housing or other services in the community. So all really important insights. One of the things that the federal government is doing on the housing side, as I mentioned, we introduced the national housing strategy a number of years ago. It consists of providing funding and financing for a number of different purposes. And that's really through CMHC, we deliver a number of programs. Some of it goes to the provinces and territories. and it's really meant to support the housing sector and the housing community. So housing providers, developers, they could apply for funding to build new housing, to repair existing housing. We're also providing funding to build capacity of local groups. And we do quite a bit, as I mentioned, in research and data and innovation to constantly think about new solutions and and to have the data to support those kinds of solutions and to make the business case for additional investments. The national housing strategy is based on a human rights based approach to housing where we prioritize the housing needs of those who need it the most. It's a fairly large group of people in need. As you can see here, it includes women and their children fleeing violence. It includes indigenous peoples, people with disabilities as well as newcomers. So funding applications for housing projects that serve these groups do get prioritized, but it does mean that there's only so much funding to support a large group of different population groups that are in need of housing. I will only touch on these last two slides very quickly because I'm sure I'm well out of time. but because of the work that we're doing on research, we're looking at some interesting examples and trying to look within the communities and see what kind of work they are doing to support newcomers, for example. We have a couple of examples here and I'm happy to share that offline as well with some solution labs that we have done to really think about solutions and bring local partners together so we can showcase what is possible on the ground with help with the federal funding. I will leave it there. Thank you again for your interest and your attention and I'm very happy to take any questions. Merci beaucoup. Thank you so much for again an amazing presentation. We're going to move directly to the question period so we're going to give you guys an opportunity to ask some questions. I know we have already a first one for you actually Patricia on the Q&R. Emmanuel is saying hello Patricia, thank you for your interesting presentation. Do you think apps like Airbnb contribute to the housing problem? What can newcomers do if this is the only way for them to get by in the first few weeks? That is a very good question and certainly something that I know our economists have looked at as well and I've heard it in other regions and other countries actually where they've been really concerned about Airbnb taking I guess housing off the market and turning it into shorter term stays at quite high rates sometimes. We're not very we're not very active in terms of judging this kind of business model so to speak but it's more for us to objectively look at Airbnb as a model to understand what it actually does to housing prices in certain markets. And so there is a sense that it's taken market rate rental units that would otherwise be available for stable housing it takes that off the market because it turns these units only into those short term stays. If this is a solution for somebody who's coming in and this is a short term solution where you can stay for a couple of weeks until you find something else but I imagine that it can be quite difficult to find something that is more affordable. And so I think Airbnb serves absolutely a purpose in the market but I personally do get a bit concerned in some markets again that's my view it's not CMET's view but in some markets there is some concern it removes a long-term stable rental supply unfortunately. Merci pour votre réponse nous avons également une autre question pour vous donc on se demandait en fait que peuvent faire les municipalités provinces et territoires et le gouvernement fédéral pour aider la crise du logement. So the provincial and territorial and municipal governments play a very critical role and they have for many many decades. They are on the ground. They see where the housing needs are. They identify housing priorities. We actually provide federal funding to the provinces and territories directly and they put in their own funding as well. They have their own housing programs that they provide. So it's very much a partnership. We see the provinces and territories are our primary partners. we have an existing federal provincial territorial housing forum where we actually come together once a month with representatives from the provinces and territories to speak jointly about housing priorities and housing solutions. They play a very critical role and I would say complementary and the same with municipal governments understanding the housing needs and also linking it to other services that they provide in their community. Thank you so much. Ma dernière question en fait est pour Claude. Est-ce que Claude est toujours des nôtres? Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, ma question était plus, donc il y a beaucoup de groupes au Canada qui distribuent des fonds charitables et on se demandait, y a-t-il une ressource pour savoir qui donne pour quelle cause et y en a-t-il lié au logement? C'est une très bonne question et il y a plusieurs ressources possible, mais la meilleure ressource, c'est le site de l'Agence du revenu du Canada dans la section organisme de bienfaisance. Je pourrais mettre le lien dans la discussion et à partir de là, je le mets à l'instant, à partir de là donc, c'est d'indiquer dans le critère de recherche, logement, j'ai fait la recherche en préparant la rencontre et puis oui, il y en a, il y en a qui viennent en aide pour le logement, mais il y a d'autres types d'organismes aussi qui peuvent venir en aide. Donc c'est la meilleure, la meilleure ressource, je vous mets ça dans le, dans le, dans la discussion. Merci beaucoup, Claude. Oui, je pense que ce serait une super bonne chose comme ça, les, tout le monde qui participe aura accès à la ressource. Donc merci beaucoup du partage. Donc bien qu'on aimerait continuer la discussion encore longtemps, on doit malheureusement passer donc à la prochaine étape, mais je remercie encore une fois nos deux panélistes pour les très intéressantes présentations. Je suis sûre que je parle au nom de tout le monde quand je dis que c'était franchement apprécié et franchement pertinent. Merci beaucoup. Donc la prochaine, la prochaine partie en fait consiste en une étude de cas. Donc on a Thomas Mercier et Mélanie Breton qui vont venir nous parler d'un projet donc qui s'est fait au niveau de Capius Casing, donc au nord de, une région au nord de l'Ontario qui pourra être plus amplement présenté par nos intervenants. Donc Thomas Mercier est un coordonnateur du réseau de soutien à l'immigration francophone du nord de l'Ontario. Monsieur Mercier est détenteur d'un baccalauréat en études internationales de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Lausanne. Il a travaillé à l'Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario où il s'est initié aux questions d'immigration francophone et a pu conjuguer ses intérêts pour les minorités linguistiques et la promotion des communautés en région. Cela l'a amené à Sudbury où Monsieur Mercier était conseiller en employabilité pour les nouveaux arrivants francophones dans le cadre du programme d'intermédiaire communautaire et international. Depuis août 2019, il est chargé du RIFNO, poste qui lui permet de coordonner le continuum de services en immigration francophone du nord de l'Ontario. Avec lui, on a également Madame Mélanie Breton. Madame Mélanie Breton est diplômée du programme de trois ans en administration des affaires, gestion de la cité collégiale. Elle poursuit ses études en administration des affaires afin d'obtenir son baccalauréat. Mélanie est une personne dévouée et très impliquée dans sa communauté et sa région. Elle s'y est sur le conseil d'administration de l'association de hockey féminin de Capuse Casting et sur le comité coopératif régional de la KS Alliance. Elle appuie également différents comités afin de promouvoir le nord de l'Ontario et participe au programme ciblant la jeunesse avec ses trois enfants. Au cours de ses 20 ans de carrière, elle a travaillé pour les KS Populaires, le Centre partenaire pour l'emploi, le Centre de santé communautaire Jeunesse Canada au travail, la Société économique de l'Ontario et les services d'établissement du nord-est. Cumulant de l'expérience comme spécialiste en éducation dans un milieu hospitalier, en développement économique, employabilité et immigration, ainsi qu'en administration. Donc c'est entre de très bonnes mains qu'on vous laisse pour cette présentation. Alors Mélanie et Thomas, le micro est maintenant à vous. Donc merci énormément Réanne pour l'introduction et bonjour à tous. En effet, mon nom est Mélanie Breton et je suis basée à Capskissing dans le nord de l'Ontario. Je suis coordonnatrice des services d'établissement du nord-est et nous offrons des services francophones et bilingues. Nous sommes une petite communauté d' approximativement 8000 personnes où 70 % des gens sont francophones pour vous donner une petite idée de notre démographie. Les efforts collectifs du nord de l'Ontario afin de sensibiliser les communautés à l'immigration francophone ne datent pas d'aujourd'hui comme de raison. Les initiatives liées à la mobilisation d'organismes, d'entrepreneurs, de municipalités et de personnes clés ont été et continuent d'être soutenues afin de démontrer l'impact bénéfique à court, moyen et long terme de l'immigration francophone. Cette présentation centrée sur le cas de Capskissing décrira le contexte, l'historique, la situation actuelle en immigration francophone, le dossier afghan, les initiatives en matière de logement afin de conclure sur les opportunités, les défis et les besoins de la région. J'aimerais maintenant céder la parole à mon cher ami Thomas Mercier, coordinateur du Réseau du Nord au soutien à l'immigration francophone. Merci beaucoup, Mélanie. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous parler du cas de la communauté de Capskissing qui a vraiment bâti un écosystème super intéressant en immigration francophone au cours des dernières années. Comparé à des communautés comparables de 5 à 10 000 habitants rurales, en régions éloignées. Ils sont vraiment une étape devant plusieurs. Tout ça, c'est en bonne partie grâce aux efforts d'une institution postsecondaire francophone locale, l'Université de Heuze, qui a un campus sur place et qui ont, dans le fond, recruté des étudiants étrangers au cours des dernières années, ce qui a permis de peu à peu créer un écosystème où les citoyens de la communauté interagissent, travaillent, socialisent avec des nouveaux arrivants de plusieurs pays. Ça fait en sorte que la communauté était prête à déposer un projet lorsque IRCC a lancé l'initiative des communautés francophones accueillantes en 2017. Nous autres, au réseau, on a reçu trois projets. Malheureusement, pour Capskissing, c'est pas celui de Capskissing qui a été sélectionné selon une grille de critères, ça a été Sudbury. Par contre, on s'est engagé au réseau à appuyer les deux autres projets qui ont été soumis, dont celui de Capskissing et de la région de la route 11, à obtenir du financement lors de l'appel de propositions d'IRCC 2019. Donc, au réseau du Nord, on a aidé à la rédaction, on leur a aidé des conseils, envoyé une lettre d'appui. Et bonne nouvelle, on a eu des financements pour des services d'établissement dans la route 11, incluant Capskissing, via l'organisme pour lequel Mélanie travaille. Parallèlement à ça, le réseau a aussi demandé un agent de développement spécialement basé à Capskissing pour desservir les districts de Cochrane et Témiscamingue, puisque les allers-retours demandaient trop de temps et d'énergie et les avancées sur le terrain suffisaient peu. Donc, avec l'arrivée de ces nouvelles ressources-là en 2020, on a vraiment vu une effervescence d'activités, puis la création de l'implication de l'ensemble des secteurs communautaires dans le dossier de l'immigration francophone à Capskissing, notamment durant la semaine nationale d'immigration francophone, où année après année, on a une programmation de 10-12 activités dans la région. Donc, on parle de panel de discussion, d'activités culinaires, d'activités musicales, de spectacles culturels de danse, d'activités de sensibilisation, etc. Puis aussi, on a participé, les partenaires de la région ont participé à Destination Canada au courant des dernières années. Pour vous donner une idée, suite à ces initiatives-là, de comment c'est toute la communauté de Capskissing qui est impliquée, voici la liste des organismes principaux qu'on a recensés pour vous montrer que c'est tous les secteurs et les secteurs. Donc, la banque alimentaire contribue en aidant les étudiants étrangers à se nourrir avant qu'ils trouvent un premier emploi à temps partiel. La Caisse Alliance est impliquée non seulement pour des services bancaires, mais aussi parce qu'il recrute des nouveaux arrivants, parce qu'il finance nos activités communautaires. Le Centre de santé communautaire de Capskissing en santé, le Centre régional des loisirs pour tout ce qui est culturel, spectacle, activité d'intégration entre les locaux et les nouveaux arrivants. Le Collège de Boreal offre de la formation linguistique. La Chambre de commerce de Capskissing est un partenaire très important pour la liaison avec les employeurs. Pareil de l'Indigenous Friendship Center pour notre liaison avec les Autochtones. La municipalité de Capskissing est impliquée en développement économique, dans le financement de nos activités également. Option emploi des services d'employabilité et il y a également les trois acteurs clés. Donc, le Réseau du Nord pour moi, Mélanie au service d'établissement et également l'Université de Heuss avec l'arrivée de nombreux étudiants étrangers qu'ils intègrent dans la communauté. Pour vous donner l'eau à la bouche et vous donner une idée de ce qui se passe, j'aurais aimé ça vous montrer trois vidéos, mais on va les envoyer en lien après la présentation. On manque juste de temps pour les diffuser devant vous. Inuk, je vous invite vraiment à regarder ça. Par exemple, là, vous avez des photos d'une activité qui a eu lieu en novembre dernier durant la Semaine nationale. C'était un spectacle de musique avec un artiste local, un artiste nouvellement arrivé établi à Capskissing. Il y a une participation de l'association autochtone. C'était au centre culturel local. La municipalité a financé l'événement. Les employeurs locaux ont donné des commandites pour qu'on puisse donner des vêtements d'hiver aux participants qui venaient d'arriver, les nouveaux étudiants étrangers qui venaient d'arriver en septembre. Donc, ça vous donne une idée de l'exemple d'événement qui est là sur place. Aussi, ici, on a une vidéo que vous allez pouvoir voir d'une sortie des services d'établissement qui a amené deux familles de nouveaux arrivants, une famille d'Indiens et une famille de Mexicains, en canot à deux heures au nord de Capskissing pour aller voir les chutes New Postfall. C'était vraiment une activité super intéressante. C'est une belle vitrine pour la région. Et lors de la réouverture cet été, les partenaires communautaires, en partenariat avec le réseau, ont lancé des barbecues communautaires dans les villes de la région, dont à Capskissing, pour, dans le fond, remercier nos partenaires impliqués, remercier les employeurs qui embauchent les nouveaux arrivants, puis remercier et inclure les nouveaux arrivants à l'événement aussi. Donc, ça a eu lieu cet été. Je vous invite à regarder la vidéo. C'est la deuxième partie de la vidéo qui va porter sur Capskissing. Tout ça, ça le fait en sorte qu'on a une communauté sensibilisée et mobilisée. On a des services d'établissement sur place depuis deux ans, mais malgré ça, la communauté, comme tout le monde, on était, elle n'était pas prête lorsqu'on a reçu le dossier des réfugiés afghans dans notre assiette cet automne. Il y a eu un énorme travail de fait au courant des derniers mois pour préparer le terrain parce que la clientèle d'étudiants étrangers et de résidents permanents qui étaient sur place à Capskissing ne se comparent pas aux réfugiés. Il a fallu regarder l'offre de services linguistiques parce que les réfugiés afghans ne parlent pas tous anglais et il n'y en a presque aucun qui parle français. Donc, on a travaillé avec Collège Boréal pour que le clic et le link soient disponibles à partir du niveau de barre sur tout le nord de l'Ontario. Et advenant des normes conséquents, ils vont pouvoir l'offrir en personne depuis leur campus de Capskissing. On a travaillé avec des interprètes pour pouvoir communiquer avec les Afghans, donc du Dari et du Pachto vers le français. On les a identifiés au Québec, à Sherbrooke, qui a une importante communauté afghane-francophone. Il a fallu également collaborer avec les parts. Le seul part du nord de l'Ontario, ou WRAP en anglais, est à Thunder Bay par le CBMA, pour avoir des conseils pour les services d'établissement parce que ce n'est pas la même chose, servir des réfugiés que des résidents permanents. Ils sont ouverts à collaborer avec nous et puis les services d'établissement s'il y a des familles qui décident de s'installer à Capskissing. Et en plus de cela, on a eu une rencontre avec IRCC la semaine dernière, justement pour explorer la possibilité d'ouvrir un bureau satellite du PAR ou du WRAP de Thunder Bay à Capskissing ou dans le nord-est de l'Ontario francophone. Et pour finir, tout ça, ça nous a mené à une présentation avec Polycultural et New Commerce Center of Field dans le point d'entrée des réfugiés afghans dans les hôtels d'un milieu de Toronto en français grâce à nos interprètes et au partenariat des services d'établissement. Puis, suite à la présentation qui a eu lieu juste avant Noël, on n'a toujours pas de familles qui ont décidé de bouger dans la région, mais on a envoyé un sondage aux participants afghans. Et selon les questions, il y a entre 25 et 50 % des participants qui souhaitaient apprendre le français, qui souhaitaient que leurs conjoints apprennent le français, qui souhaitaient emmettre leurs enfants dans une école francophone, qui étaient prêts à travailler d'un emploi bilingue ou francophone. Donc, on a quand même sommé une graine, puis poussé un peu pour promouvoir la langue française auprès des nouveaux arrivants afghans. Donc, ça, déjà, en soi, c'est positif. Puis, on va continuer nos efforts avec une présentation qui va suivre au mois de février et peut-être l'arrivée directement d'Afghans sur place si on arrive à avoir un PAR ou un RAP directement à Capuskissing. Sur ce, malgré tous nos efforts, vous avez sûrement remarqué que je ne vous ai pas encore parlé de logement, mais c'était un problème criant à Capuskissing comme ailleurs au Canada. Donc, je vais passer la parole à Mélanie qui va vous parler de deux initiatives de logement qui sont en cours à Capuskissing. Puis, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à écouter. Donc, c'est ça. Au niveau des initiatives de logement à Capuskissing, la Ville de Capuskissing détient une expertise unique dans l'accueil de familles lors d'évacuations pour des causes naturelles. Nous travaillons en collaboration avec le Travelodge de Capuskissing afin de pouvoir héberger à court et moyen terme les familles afghanes qui seraient intéressées à migrer dans notre région. Je crois qu'il est très important de noter que le propriétaire du Travelodge est afghan. De plus, il parle Pashto et Dari, ce qui est merveilleux. Lui et son équipe sont habitués dans la logistique de grands nombres de personnes qui s'installent temporairement dans notre région. Nous avons aussi été en contact avec Bluebird Busline et d'autres pourvoyeurs de services locaux qui seraient prêts à aller chercher les familles à l'endroit où ils se situent. En tant que logement permanent, nous travaillons en collaboration avec un des principaux propriétaires d'immobilisation de Capuskissing pour partager des données sur le logement disponible. La construction de quatre nouveaux blocs pour un total de 45 appartements débute au printemps. De plus, ce même entrepreneur a la capacité de développer des logements supplémentaires selon la demande. Ces entrepreneurs clés sont essentiels à la concrétisation de telles initiatives. Si nous allons à la prochaine diapo, j'aimerais vous inviter à visionner le vidéo. Le lien est dans le chat. Ceci est un des vidéos promotionnelles d'histoire à succès des nouveaux arrivants qui sont sur le marché du travail dans notre région et qui a été effectué par divers organismes locales. Donc, les données qu'on va voir ont été prises sur le site web du Foreign Art East Training Board. La migration de familles afghanes pourrait être une énorme opportunité afin de combler la pénurie de main-d'oeuvre qui s'accroît d'année en année dans la région. Comme par exemple, de 2021 à 2026, il y aura 5 885 postes d'ouvert dans divers secteurs. De 2026 à 2031, il y aura 6 270 postes d'ouvert dans la région. De 2031 à 2036, il y aura 5 030 postes d'ouvert dans la région. Donc, il est primordial que nous trouvons des solutions immédiates afin que l'économie de notre région soit prospère et la migration de familles afghanes en est une. De plus, selon une analyse faite en 2020, il y aura 60 % des entrepreneurs de la région qui se retireront dans les 5 à 10 prochaines années. Ce qui signifie une autre opportunité d'employabilité dans les gens qui veulent se lancer en affaires. Selon les discussions que j'ai eues dans les deux dernières semaines avec des entrepreneurs, puis ils sont prêts à embaucher malgré les barrières linguistiques. C'est comment le besoin est criant dans notre région. Une autre opportunité est d'aider à combler le besoin de maintenir et d'accroître la communauté francophone en Ontario, ciblée à 4 % annuellement. Nous n'atteignons pas ces cibles, mais par le biais de familles afghanes qui migreraient dans la région, nous pourrions atteindre, avec les programmes CLIC offerts par le Collège Boréal. Ces programmes peuvent être offerts en présentiel si le nombre de participants est élevé. Une autre opportunité est de combler la diminution du poids démographique du corridor de la Route 11. Les municipalités ont amorcé des efforts pour attirer les gens dans nos régions. On observe une augmentation de 28 personnes en 4 ans. Cependant, depuis le recensement de 2001, on observe une diminution de 2427 personnes. Donc, encore une fois, la migration de familles afghanes dans notre région est une opportunité en or qui permettrait à notre région de maintenir son poids démographique. Mais dans n'importe quel projet, il y a toujours des défis. Donc, si des immigrants arrivent en petit nombre, les entrepreneurs dans la construction de logements privés ne souhaiteront pas investir dans le secteur résidentiel, étant donné qu'il s'agirait d'initiatives de petite envergure. De plus, si des immigrants arrivent en grand nombre, en peu de temps, l'offre de services d'établissement avec les ressources actuelles pourrait être complexe, afin d'offrir, par exemple, des services adaptés et diversifiés. Donc, cela nous apporte aux besoins. Afin de livrer un tel projet, il y aurait besoin du financement additionnel, par exemple, pour deux ressources humaines additionnelles, par exemple, un agent mobilier interprète, puis un coordonnateur ou coordonnatrice des familles, des frais du financement pour soutenir les frais de déplacement pour les deux ressources humaines, des matériaux promotionnels et ressources adaptées pour les besoins des familles qui maigrent dans la région, puis du financement pour apporter les familles qui maigrent dans la région. Donc, pour conclure, nous sommes confiants qu'avec les initiatives et efforts encourus dans les dernières années, que Capskacing est une belle communauté accueillante où de nouvelles familles peuvent venir s'installer afin d'enrichir la diversité culturelle de la région, de saisir les opportunités d'employabilité, d'accroître le poids démographique et d'atteindre les cibles provinciales de 4 % de gens qui parlent le français en Ontario. Sur ce, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter nos initiatives et notre région. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette intéressante présentation et pour nous avoir un peu inspiré avec un modèle qui s'est fait à Capskacing. Pardonnez-moi mon prononciation. J'ai pratiqué en plus, mais j'ai toujours du mal. Mais je vous remercie tout de même. Donc, je vous invite, en fait, on a le temps pour avoir quelques questions pour Mélanie et Thomas, aussi des questions générales, si vous en avez. Donc, vous pouvez l'écrire sur le Q&R ou vous pouvez l'écrire sur le chat si vous avez donc accès et on pourra poser les questions. En attendant que les questions pour Mélanie et Thomas rentrent sur le chat, je sais que j'avais vu une question défiler pour Madame Corinne Prince. Donc, si elle est toujours parmi nous, je pourrais vous la poser directement. Donc, la question était la suivante. Est-ce que vous avez connaissance de projets d'accueil de réfugiés dans des communautés francophones accueillantes? Donc, je ne sais pas si Madame Prince est toujours avec nous. Oui, c'est pas. Oui, Renne, je suis ici. Est-ce qu'il y a des projets pour les réfugiés dans les communautés francophones accueillantes? Je sais qu'avec le FCFA et les réseaux en immigration francophones, ainsi qu'avec tous les fournisseurs de services en réinstallation, nous sommes en train d'envoyer des réfugiés dans les communautés qui ont la capacité de les recevoir. Pour l'instant, je pense que dans les 14 communautés francophones accueillantes, c'est plus pour l'instant une question de socialisation. Je ne suis pas au courant d'un projet spécifique dans un de ces communautés-là, sauf peut-être pour Calgary. Nous avons nommé Calgary comme notre centre pour la gouvernance pour tous les 34 fournisseurs de services, avec un comité national et un système de quatre hubs régionaux. Donc, oui, je peux dire que Calgary, c'est vraiment une innovation en termes de mettre en place une gouvernance pour la distribution des dons, des emplois, etc. On a chaque mercredi une rencontre avec les 34 fournisseurs de services, incluant les parapluies de fournisseurs de services d'établissement. Et on invite là les employeurs à discuter certaines offres d'emploi qui peuvent être socialisées par ces fournisseurs de services quand les réfugiés arrivent dans leur communauté. Merci beaucoup, Mme Prince. Et donc, le temps file et j'ai une question maintenant aussi pour Mélanie et Thomas. Donc, la question est la suivante. En fait, quels sont les points les plus inspirants de votre projet qui peuvent servir d'exemple aussi pour d'autres personnes qui veulent tenir des projets dans le genre? Je peux y aller, Thomas, puis après ça, si tu veux rajouter. OK, parfait. Je crois qu'une des plus belles choses qui est arrivée lors de les différentes initiatives auxquelles nous avons entrepris, c'est de voir les gens se mobiliser dans la communauté envers des buts communs pour vraiment atteindre les objectifs, puis de voir le bienfait d'avoir différents gens qui viennent de différentes régions, vouloir migrer dans la région. Donc, c'est de vraiment comprendre et sensibiliser les joueurs à la table, dans la communauté en général, les municipalités, de faire voir les côtés positifs de tout ça, comme mentionné, les opportunités qu'on a dans notre région, c'est quand même des bonnes opportunités. Il y a plusieurs emplois qui sont disponibles. La francophonie peut être utilisée aussi comme un, le poids démographique, où ce que la communauté veut s'assurer, la continuité à long terme, puis de pouvoir, de savoir aussi que l'économie de les entrepreneurs de la région, si qu'ils veulent continuer à progresser, l'employabilité est nécessaire. Les études ont toutes déjà été effectuées qu'avec la jeunesse actuelle qui est dans la région, que même si tous les jeunes resteraient dans la région, il n'y aurait pas assez de main-d'oeuvre pour combler le besoin auquel nous faisons face. C'est vraiment de travailler avec tous les gens, puis de mobiliser, excuse-moi, les gens ensemble au bien-être d'un but commun. Et c'est vraiment plaisant à voir les gens travailler ensemble. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter. C'est sûr que moi, je ne suis pas présent sur place dans la communauté. Au Réseau du Nord, on a une agente sur place, mais j'y vais régulièrement et je vois la communauté évoluer. Puis tout ce qui est inspirant, c'est que j'ai l'impression que tous les morceaux du casse-tête se mettent en place de manière presque naturelle à Capuskissing au cours des dernières années, tellement que les partenaires sont impliqués, puis ils veulent aider. Un bon exemple de ça, c'est justement le propriétaire du Travelodge pour la solution temporaire. Ils sont déjà habitués d'héberger les Autochtones qui viennent du Nord. Problème de logement, on rencontre le propriétaire du Travelodge, tout le monde se connaît dans la communauté. Il est d'origine afghane, il parle anglais, il comprend le français, il est prêt à collaborer avec nous de la même manière qu'il collabore avec les Autochtones. Solution potentielle. Mon employé, l'agent de développement sur place, Marie-Josée, est en contact avec un des principaux propriétaires immobiliers de la communauté. Puis il lui raconte les bâtiments qu'il veut développer, puis oui, il peut s'impliquer pour les nouveaux arrivants. Lui, ça lui tient à cœur le dossier des réfugiés afghans. Oui, il est prêt à bâtir s'il y en a plusieurs qui viennent. Tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble pour faire avancer, pour réparer les problèmes de la communauté, les difficultés en termes démographiques, les besoins de recrutement de main-d'oeuvre. Tout le monde travaille de concert pour régler ça et mettre la main à la pâte, c'est vraiment beau à voir, personnellement. C'est vraiment super. Je pense qu'on est tous dus pour un field trip à Café's Casing. Donc, c'est à organiser pour la suite. Donc, malheureusement, le webinaire tire à sa fin. Donc, je sais qu'il y avait d'autres questions sur le chat et le Q&R, mais malheureusement, on n'aura pas le temps pour aujourd'hui d'y répondre, mais ça témoigne très certainement du besoin de tenir plus de rencontres et de conversations dans le genre. Personnellement, j'ai été super enrichie par toutes les interventions aujourd'hui. Je sais que dans mon histoire personnelle, donc moi, je suis née en Algérie et puis mes parents ont quitté pour le Canada, même pas en tant que réfugié, vraiment dans un processus d'immigration et que dans leur situation, ce qui a déclenché, en fait, le besoin de quitter, c'est que même avec des diplômes, même avec des emplois, même avec une certaine stabilité, ils étaient incapables d'accéder à un logement dans leur ville natale et cette insécurité et d'instabilité a fait qu'ils ne se sentaient pas nécessairement rattachés au pays de manière permanente et c'est ce qui les a motivés à quitter. Les premiers défis qu'ils ont rencontrés à leur arrivée au Canada étaient tous liés en fait au logement et à la stabilité et la sécurité que le logement apporte. Alors, si on transpose ça dans une situation avec des réfugiés où est-ce que la vulnérabilité est plus importante, on réalise en fait l'importance de cette conversation. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de vos interventions, c'est la notion où est-ce que ce n'est pas seulement en fait au service des réfugiés, mais c'est aussi une immense plus-value aux communautés accueillantes et donc des conversations qui, je souhaite, on pourra continuer. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre participation à tous et de vos questions tant dans le chat. Donc, un grand merci à tous nos intervenants et je repasse tout de suite le micro à Kimberly qui va clôturer la rencontre. Merci beaucoup tout le monde. Merci énormément, Ryan, Bouzitoun, d'avoir animé ce webinaire. Merci à chacun et chacune de votre participation et on vous retrouve dans quelques semaines pour la prochaine activité de la SPFA qui sera un webinaire lié aux célébrations du mois de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.